Sous-titrage ST' 501 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 on va dire entre guillemets une double vie les femmes elles ne se connaissent pas c'est comme si vas-y lui il a une femme là-bas une femme là-bas elles ne se connaissent pas bah au fait de temps en temps les femmes elles vont transmettre cette rivalité aux enfants et tu vas voir que les enfants que tu auras avec les deux femmes et bah les enfants d'une bah ils ne vont pas s'entendre avec les enfants de l'autre ça c'est très très ça c'est très très fréquent ça c'est très fréquent sur la double vie Mohamed là c'est si Mohamed si elle veut monter elle voulait elle voulait réagir Mohamed elle voulait réagir ouais c'était prévu d'accord Abdullah Abdullah t'as vu l'histoire de la double vie après je vais descendre tu vois l'histoire de la double vie c'est là où le mec le frère il va se sentir comme s'il trompait l'autre il trompait tu vois c'est ça c'est ces histoires là c'est là où t'arrives à ça tu vois où il sent il sent mal à l'aise en fait dans ses couples il se sent mal à l'aise parce qu'en fait il est trop dans un truc de cachet alors que c'est un truc parce qu'il y a des femmes à jouer avec l'empathie c'est pour ça que Mohamed Lamine il a raison quand on dit il n'y a pas d'état d'âme en fait parce qu'elle va commencer à faire je pleure tu vas commencer à faire tu vas commencer à faire le gars qui va envoyer des messages dans les toilettes pourquoi t'agis comme quelqu'un qui non en fait en fait tu la disportes pas il y a un rappel important à faire à tout le monde pour que les gens entendent bien ça c'est important c'est que il y a une règle qui est dictée depuis les textes qu'on est censé apprendre à 10 ans par exemple attends 30 secondes les frères j'y vais salam alikoum comme ça tu fais les frères salam alikoum les frères il dit qu'on n'entreprend pas une action sans être instruit des arkham qui lui sont liés qu'on n'entreprend pas une action sans tous les arkham qui y sont liés on les a étudiés donc en fait se marier sans avoir étudié les arkham du mariage sans parler de polygamie c'est un péché on n'a pas besoin ouais c'est clair c'est clair en fait le problème c'est que souvent on dit polygamie comme ça c'était un mariage non tout ce qu'on dit sur le mariage la polygamie c'est la même chose salam alikoum la soeur salam alikoum 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 d'abord dans un angle général et après je vais peut-être un peu plus centrer sur mon cas donc déjà la vie bon moi je suis une femme la vie d'une femme sur la polygamie je dis pas que c'est général ça mais comment je l'ai compris en tout cas c'est que la polygamie à la base Allah il l'a fait pour les femmes c'est un bien fait plus pour les femmes que pour les hommes c'est à dire que il y a des femmes qui sont en situation difficile ou même si elles n'ont pas d'enfant ou quoi que ce soit il y a des femmes qui sont seules qui ne trouvent pas de mari etc donc à partir de là la solution de la polygamie c'est c'est la solution idéale en fait maintenant la difficulté elle est surtout souvent pour les premières femmes qu'ils ont qu'ils ont le devoir de partager mais même pour la première femme je pense que Allah il n'a pas laissé son cas dans le sens qu'elle a des récompenses énormes du fait qu'elle accepte de partager avec une soeur pour Allah en fait parce que le prophète il dit ce que la femme elle aime le plus c'est son mari donc c'est pas c'est pas un petit sacrifice c'est pas quelque chose d'anodin comme certaines personnes veulent faire penser oui c'est la religion c'est tout c'est facile non c'est pas quelque chose de facile c'est comme les hommes ils doivent faire le djihad par exemple s'ils le font mais c'est pas quelque chose de facile ils vont aller perdre leur vie ils vont aller voilà même si demain ils doivent le faire c'est leur devoir mais il faudra pas leur dire oui mais c'est le djihad c'est comme ça c'est facile parce que non c'est pas le cas c'est pour Allah on le fait mais c'est pas une chose facile et donc voilà la première femme elle est dans un dans un grand sacrifice moi je vais te poser une question juste comme ça est-ce que tu penses pour un homme c'est facile d'avoir qu'une femme d'avoir qu'une seule femme oui ça dépend des hommes même en avoir plus jeunes c'est compliqué bah en fait en fait le truc tu sais pourquoi je te pose cette question parce que tu sais moi je peux comprendre ce que tu as dit c'est exactement vrai la psychologie féministe on l'a compris elle est comme ça il y a la jalousie c'est comme ça ça va pas bouger mais de l'autre côté il y a quelque chose que de temps en temps les femmes elles ont beaucoup de mal à comprendre la psychologie masculine les hommes aiment les femmes et c'est pas un défaut ça veut dire le prophète il a dit au fait ce que je veux dire c'est que l'homme normalement constitué aime avoir plusieurs femmes et c'est pour ça qu'Allah pour le motiver à oeuvrer ici mais il propose des femmes au paradis ça veut dire que deux dans le surat il a même dit il a dit il a dit il est un joli vu aux hommes l'amour des passions la première chose qu'il a dit parmi les passions c'est les femmes les enfants et c'est mal vu maintenant qu'un homme on lui dit il aime les femmes c'est ça je trouve pas que c'est mal vu le prophète on lui a demandé qu'est-ce qu'il aimait le plus parmi trois choses il a dit les femmes donc je trouve pas que c'est mal vu qu'un homme aime les femmes c'est de manière générale pas toi mais de manière générale tu vas voir que par exemple un homme il va dire ouais moi je veux plusieurs femmes à quoi ça sert que tu aies plusieurs femmes j'aime les femmes je veux plusieurs femmes laisse moi aimer de manière multiple dans le fanel ah non il peut répondre comme ça en fait j'aime les femmes c'est Allah qui me l'a mis et c'est comme ça mais ça par exemple tu vas voir que pour certaines personnes tu dis ça ça peut faire tu vois ça suffoque ça c'est pas trop acceptable c'est dans ce sens moi je suis d'accord avec toi j'ai aucun mal avec ça je suis pas je veux pas nier la nature de l'homme en fait ça serait ridicule mais il faut savoir que les femmes aussi manquent de connaissance d'éducation et ça dépend de leur milieu ça dépend de beaucoup de choses en fait ça même généraliser sur les femmes c'est pas bon non plus parce que il y en a beaucoup qui vont dire même des non musulmanes qui vont dire tous les hommes ils aiment les femmes si tu vas si tu t'es quittes un homme parce qu'il est avec une femme le prochain il va faire la même chose en fait ça sert à rien donc je pense que beaucoup de femmes sont quand même conscientes de cette chose là maintenant être consciente d'une chose et la pratique c'est deux choses différentes quand c'est ton homme à toi en fait c'est là où ça devient quelque chose de difficile mais sinon selon ce que tu dis selon la nature c'est tout à fait normal qu'un homme oui peut aimer et c'est pas non plus tous les hommes mais qu'en général les hommes ils aiment avoir des femmes c'est normal maintenant ce qui est condamnable chez lui c'est pas de vouloir avoir des femmes c'est de savoir comment gérer les femmes c'est ça le problème parce que les femmes sont pas des objets les femmes ont un coeur elles sont pas malheureusement une machine qu'on programme ou quoi que ce soit c'est savoir gérer les coeurs et c'est ça le plus difficile donc je sais pas si ça répond à ta question continuez sur ton histoire voilà donc je disais pour moi le sens de la polygamie même si l'homme bien sûr il aime les femmes c'est plus même un intérêt pour la femme elle-même déjà la polygamie la femme en général mais ça va être contraignant plus pour celle qui est dans le sacrifice qui est dans le partage en fait et cette chose là pour que ça se passe bien en fait cette polygamie il trouve que l'homme déjà doit le comprendre déjà que c'est pas quelque chose de facile pour sa femme certes c'est pas une faveur qu'elle lui fait c'est pas quelque chose que elle elle lui accorde non c'est Allah qui lui a accordé mais quand bien même ça fait pratique il y a des choses qu'on pratique dans l'islam et puis ça dépend beaucoup de la foi aussi plus la foi elle est travaillée plus c'est facile plus la foi elle baisse et malheureusement la foi elle est montée elle diminue donc il va y avoir des hauts il va y avoir des bas et l'homme qui a fait ce choix de vie doit le comprendre par rapport à sa femme comme je l'ai dit c'est pas une machine elle a un coeur en fait donc il y a beaucoup de situations et si lui il a pas cette patience il a pas cette sagesse là ben il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup de dégâts par rapport à ça il suffirait qu'il montre un peu plus d'affection parce que déjà il faut savoir que la femme que le mari prend une autre femme elle perd la moitié de sa confiance parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal parce qu'elle pense comme une femme pas comme un homme comme vous l'avez dit tout à l'heure un homme il y a des femmes qui vont penser comme ça et ça en fait à mon avis il faudrait un travail de pédagogie pour changer la perspective des sœurs par rapport à ça c'est ça c'est les sœurs qui doivent moi je suis d'accord que le frère il doit accompagner mais c'est les sœurs qui doivent changer leur conception en fait c'est les sœurs qui doivent faire un travail c'est les sœurs qui doivent faire un travail de changer leur conception parce que même la jalousie a toujours été présente chez la femme même si un hadith son authenticité il a été contesté par certains mais quand le prophète il dit que Allah il a prescrit la jalousie chez la femme il a prescrit la jalousie sur la femme et si l'homme patiente il meurt comme un stade de martyr et au fait c'est la partie stade de martyr que les mohadithsines ils ont contesté l'authenticité mais la jalousie elle a toujours été présente la jalousie chez les femmes du prophète elle a toujours été présente mais la jalousie elle est de deux catégories il y a une jalousie permise et une jalousie autorisée si cette jalousie la pousse à faire des choses qu'elle n'a pas à faire non normalement elle doit s'éduquer l'islam éduque l'islam traite ton nefs tu traites ton nefs et au fait on part du principe qu'il ne va pas prescrire quelque chose pour rendre malheureux sa créature ça va nous allons pas révéler le coran pour te rendre malheureux donc c'est pour ça que tu dis exactement voilà mais et puis par contre le hadith là je l'ai lu sur une autre forme où c'est plutôt la femme qui combat sa jalousie à la récompense d'un martyr mais bon je ne sais pas et je voulais juste te dire par rapport à la femme que le fait qu'elle pense qu'est-ce que moi j'ai pour qu'il aille prendre une autre femme le vouloir combattre ça aussi c'est vouloir combattre la psychologie féminine en fait parce que un homme lui dans sa psychologie quand il prend une autre femme c'est pas parce que toi t'as un manque ou t'as un problème c'est juste j'aime les femmes c'est tout c'est comme nous les femmes si on prend un autre enfant c'est pas parce que mon premier enfant il y a un problème mon analogie est culinaire c'est-à-dire que bon aujourd'hui je vais manger du colombo demain je vais manger du chips c'est aussi simple féminine maintenant ça on le connait l'homme c'est comme ça mais maintenant la femme elle quand elle aime un homme si demain ça intéresse un autre c'est parce qu'il y a un manquement chez l'homme avec qui elle est on l'a dit tout à l'heure ma soeur et c'est pour ça qu'on a dit que l'homme s'il y a la communication avec sa femme c'est là qu'il doit lui faire comprendre qu'au fait non il doit lui faire comprendre même si tu lui dis puisque c'est quelque chose qui fait partie de le fonctionnement de la femme en fait regarde ce qui fait partie de la femme c'est qu'en fait la femme n'aime pas que toi tu aimes ou que tu ce que toi tu lui donnes comme privilège elle est quelqu'un d'autre là c'est ça la chose mais que en fait le fait que tu aies pris une deuxième femme une deuxième femme ça veut dire parce que j'ai des manquements ou que je ne le suffis pas ça c'est des choses ça c'est des choses qui sont dues au fait que les femmes de maintenant part du principe que la monogamie c'est la norme si elle serait partie par exemple dans un autre contexte où elle a toujours grandi dans un endroit où les hommes ont plusieurs femmes ça elle n'allait jamais la voir elle n'allait jamais ça revient à ce que j'avais dit au début du live tout est une question de la société dans laquelle on vit et tout à l'heure il y a un frère il y a un commentaire forcément il était pertinent on n'a pas fait attention à ce commentaire là mais il a dit c'est toujours à l'homme qu'on demande d'éduquer la femme c'est toujours à l'homme qu'on demande d'éduquer la femme bien sûr que l'homme il a un rôle d'imam de son foyer mais il y a des choses normalement l'homme avant le mariage il doit s'éduquer et être prêt à ce qu'une chose de la manière que la femme avant de se marier elle doit s'éduquer et être prête à comprendre que l'homme l'homme c'est quelqu'un qui a toujours voulu il veut donner ses gènes c'est un lion l'homme il est comme ça ses gènes il doit les transmettre mais là la question c'est quoi c'est comment que les foyers polygames en gros ça va bien se passer donc si vous parlez des cas de l'Afrique de l'Ouest qui sont habitués à ça bon ben là il n'y a pas besoin de faire cela en fait ce que je voulais te montrer en évidence j'ai voulu te dire que en fait c'est pas parce que t'as dit la femme est comme ça moi je te dis non à la base c'est la femme qui s'est construit ça dû à l'influence sociétale oui mais justement si vous parlez de cette psychologie là parce que je parle de là où ça va pas les foyers polygames non non mais avant mais avant que ça n'aille pas c'est à dire que de la même manière de la même manière que l'islam il est venu pour parfaire les confortements il y a des gens qui sont venus c'était des koufars c'était des mécréants ils ont grandi mécréants mais quand ils sont rentrés quand ils sont rentrés dans l'islam ils se sont éduqués c'est à dire que dans leur tête ils ont mis l'intention de s'éduquer islamiquement malheureusement dans ce côté là les soeurs n'ont pas cette optique là ça veut dire en fait tu me rejoins tu me rejoins mais tu ne me laisses pas développer ok je t'ai mais je dis la même chose que toi donc je suis en train de dire que justement on a cette psychologie comme j'allais dire parce que c'est ce qu'on a on a grandi avec ça on a grandi avec le modèle un homme ça aime une seule femme et ça c'est pas le modèle musulman donc à partir du moment où on pratique l'islam comme je t'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que tu le dis à ta femme c'est pas comme ça que ça va rentrer donc c'est le temps et l'éducation qui fait que la femme commence à comprendre et la foi aussi comme je viens répéter la foi parce que la foi tu vois les choses maintenant sous le regard selon Allah en fait tu vois plus selon les créatures donc tu comprends beaucoup d'autres choses mais c'est là où la femme commence à comprendre que ben non c'est pas parce que moi j'ai un défaut sinon dans ce cas là même la parole quand Allah est dit on n'a pas fait pour trente malheureux il y aura un problème non au contraire la polygamie c'est pas fait parce que toi t'as un problème comme une punition à la limite tu vois je vais aller prendre une autre ça n'a rien à voir avec ça mais c'est dur au début pour les femmes dans un premier temps en France en tout cas celles qui sont pas habituées à vivre parce qu'elles ont ce travail à faire d'abord en fait moi je suis d'accord avec toi ce que je veux dire c'est qu'elles doivent le faire même avant le mariage parce qu'on demande qu'on se convertit je veux pas le faire avant il y en a qui se convertissent ils se marient elles pensent que c'est Hélène et les garçons je veux dire elles s'imaginent pas qu'il y a tout un travail à faire en fait c'est ce qu'a dit Abou Ahmed il a dit le mariage le mariage il y a des règles et le mariage c'est Naïbada et le problème c'est quoi c'est que justement justement avant avant de se marier on doit se préparer et à la base notre perception on doit essayer d'avoir une perception du mariage islamique avant le mariage et c'est peut-être ça le problème qui fait qu'il y a beaucoup de divorces en dehors même de la polygamie c'est que tellement les gens ils ont chacun il a une perception qui diffère j'ai peut-être une perception du mariage mon épouse aura une perception différente due à son à son expérience de vie et finalement c'est les entre-chocs alors que les règles ils sont là justement pour que ta perception la perception soit unifiée et la chose elle est là c'est que tu vas voir qu'on va plus savoir on va plus savoir où mettre chaque chose à sa place et ça ça va être compliqué et en fait la perception ça reste une perception et la pratique ça reste autre chose c'est à dire que même celle qui va avoir le truc c'est comme ça il faut être des polygames il y a beaucoup de femmes quand elles n'ont pas goûté à la polygamie elles disent le discours oui c'est comme ça c'est notre religion elles le défendent mais une fois que l'homme est polygame elles m'ont dit mais c'est pas toi qui disais il faut la polygamie pourquoi maintenant tu pleures pourquoi t'es en panique pourquoi qu'est-ce qui se passe parce que la pratique et la théorie c'est deux choses différentes c'est pas la même chose à la base la pratique la pratique n'est que le reflet de ta perception que t'as purifiée et le problème c'est que tout en temps on reste beaucoup dans l'apparent sans se purifier au préalable il y a des choses que beaucoup on reste en surface c'est à dire que par exemple le fait que la polygamie par exemple moi j'avais un chier qui me disait ça clairement le chier il me disait comme ça il me disait tu te maries pas avec les femmes t'attribes pas la polygamie même si tu veux rester monogame parce que à la base à la base c'est juste éduquer ton âme à la notion du sacrifice ça veut dire que quand la personne elle éduque son âme on va dire oui c'est pas obligatoire et il y a des gens qui vont te répondre moi je suis pas au stade de c'est obligatoire ou pas obligatoire moi je suis au stade si ça va me ramener au paradis ou pas et ça ça s'éduque il y a plein de choses qui s'éduquent et le problème c'est que nous on veut pas s'éduquer ça veut dire que de temps en temps il y a des choses tu sais c'est comme si quelqu'un va dire ouais mais non il est pas prêt à la polygamie moi je suis d'accord mais s'il est pas prêt à la polygamie est-ce que toi tu seras d'accord qu'il se prépare à la polygamie là on va voir que beaucoup de gens vont bégayer parce que il y a une différence entre il y a une différence quand tu dis par exemple ok moi j'arrive pas à arrêter de fumer ok tu n'arrives pas à arrêter de fumer mais est-ce que maintenant tu te mets dans ton mindset que je veux essayer d'arrêter de fumer ou sinon tu te dis je n'arrête je n'arrête je veux pas j'ai du mal à arrêter de fumer et donc je ne vais pas arrêter de fumer c'est autre chose c'est aussi question d'ambition c'est aussi question de quel objectif que tu as c'est aussi question de qu'est-ce que tu vises il est là il est là elle est là le centre du problème moi pour moi il y a beaucoup de soeurs comme beaucoup de frères en commençant par les soeurs il y a beaucoup de soeurs tu peux ramener tout ce que tu veux tu peux faire tout ce que tu veux si dans sa tête elle ne veut pas la polygamie elle va saboter ça de l'autre côté il y a des frères même tout ce que tu veux comme a dit Abou Ahmed c'est son fantasme même si tu vas lui montrer qu'il n'est pas prêt pour ça il va y aller peut-être baisser et ça va être catastrophique exactement voilà Abou Ahmed t'as dit un vrai truc là il y a une soeur tout à l'heure elle vient de mettre un commentaire les hommes vous parlez de polygamie car c'est juste un avantage pour vous où les femmes ont souffle je peux vous dire que la polygamie elle est beaucoup plus avantageuse elle est beaucoup plus avantageuse pour les femmes que pour les hommes les hommes je ne vais pas dire c'est l'avantage mais en fait les hommes quand ils rentrent dans la polygamie beaucoup de frères ils déchantent parce qu'en fait ils pensent que ça se limite aux rapports conjugaux mais dans la polygamie il y a énormément de charges pour l'homme charges psychologiques mentales physiques de temps derrière ça on peut même parce qu'il y a des soeurs en commentaire qui disent qui présentent des cas de polygamie où les hommes font n'importe quoi il faut comprendre que c'est comme si tu vois un musulman qui est en train de boire de l'alcool venez pas nous dire que vous avez des avantages alors que non il faut comprendre que c'est plus de responsabilité être polygame ça implique plus de responsabilité moi moi boire même si elle me dit c'est mes avantages et alors c'est un avantage qu'elle m'a donné je prends moi franchement frère même si tu me dis c'est des avantages qui t'a dit qu'il faut que ce soit équitable que t'aies ton avantage et mon avantage la dot c'est ton avantage tu la prends bien la dot là c'est ton avantage tu la manges à pleines dents et personne va discuter sur ça en fait tu vois un peu le truc donc moi j'ai aucun problème si tu me dis que c'est mon avantage ok c'est un débatteur il a toujours des punchlines non papa ici ici il faut parler clair ici il faut parler clair moi je suis d'accord avec la soeur ici présente qu'à la base tu ne prends pas tu n'es pas polygame pour mettre le soupe dans ton premier foyer jamais c'est à dire que c'est à dire que toi le but il n'est pas là pour rendre malheureuse ton épouse la chose c'est quoi c'est que tu vas apporter la bienveillance c'est ça tu mets un climat serein tu y mets de la spiritualité il n'y a pas de soucis mais par contre c'est pas elle qui va venir me dire comme ça discuter sur quelque chose qu'au fait Allah m'a donné de la même manière que moi je ne discute pas sur quelque chose qu'Allah m'a donné il y a une soeur qui fait la remarque et effectivement il y a un truc c'est que là on n'est pas sur cet aspect là en fait du débat on n'est pas dans une discussion avec ses diaries vous ne devez accepter pas non c'est pas ça qu'on est en train de dire à la base l'origine de la discussion c'est rappeler en fait premièrement Mohamed Lamine voulait soulever des erreurs que font les hommes de manière concrète et ne pas les faire et on voulait rappeler en fait certaines règles juridiques mais le débat n'est pas de vous comment dire de vous dire vous devez accepter parce que de toute façon il n'y a pas de discuter avec vous devez accepter ou pas c'est dans le lâcher et après on va Juste une remarque il y a un truc qui est important c'est effectivement comment apporter et faire voir aux sœurs c'est quoi qu'est-ce qu'il y a pour elles il y a des avantages pour nous moi je vais dire le trois quarts des femmes qui sont en France avec la manière de penser de française la polygamie est un passage pour toutes vous voulez avoir plus de temps pour vous vous voulez étudier vous voulez faire si c'est à dire que le fait qu'on soit tout le temps à la maison c'est pas un avantage pour vous parce que quand on est là en fait on vous casse les pieds je jure que ça frère celle qui veut la polygamie c'est vraiment pour ce que tu dis la plupart du temps on pense que tu as dit on pose le pied sur la table tu vois on vient on pose le pied sur la table et puis fais le ménage fais moi à manger frère le trois quarts on fonctionne comme ça donc maintenant t'es un homme que comme ça qui est à la maison de temps en temps ça te fait plaisir parce que tu veux lui faire plaisir il y a le côté un petit peu la femme qui veut servir son mari etc il y en a plein frère tu prends rien que chez nous tu vois là les antilles comment elles fonctionnent leur mentalité mais il y en a plein ils accepteraient ça moi je vais te dire aux antilles la majorité des femmes la polygamie comme le dit la charia je te promets ma femme ma mère ma belle-mère ma belle-mère c'est à dire elle était mariée avec mon père elle était divorcée c'est commercialiste elle te dit la polygamie elle accepte même elle tu viens que je parle avec elle elle est électée on est censé accéder à la polygamie arrêter de parler avec nous parce que c'est rien que je vais prendre en fait pourquoi ? parce que chez nous en fait les femmes elles ont l'habitude que l'homme va voir ailleurs à un deuxième bureau c'est comme ça que ça fonctionne là on te dit t'es officiel t'es sur les papiers tout concret réel et en plus t'as pas tous les jours vous connaissez pas la chanson de Soutre Machine ? écoutez les paroles ce que ça dit allez demander qu'on vous traduit en créole ce qu'elle dit mais Harry avant de redonner la parole à la soeur moi un jour j'ai ma petite soeur tu vois ma petite soeur je sais pas des fois je sais pas si je peux dire elle est musulmane elle est pas musulmane mais bon elle est pas très elle est pas trop dans le digne tu vois elle m'a dit quoi voilà elle est pas dans le digne donc malheureusement les hommes qui se présentent généralement ça va être des gens pas sérieux tu vois donc en fait tu sais malheureusement les femmes qui sont dans la dunia tu sais les femmes des footballeurs etc elles acceptent la polygamie elles savent que leur gars il les trompe je suis sûr que c'est un secret de polychinelle il ne le dit à personne on m'a dit écoute je préfère être avec mon mari avec ma co-épouse je bois le café avec elle au moins je sais où il est que plutôt que ton mari tu sais pas où il va tu sais pas où il est tu vois et les femmes anti-aise ou des femmes même au Gabon au Gabon frère au Gabon quand ton mari te trompe les gens te disent ne te divorces pas pour ça c'est normal ton mari te trompe moi ma cousine son mari l'avait trompé elle voulait divorcer sa mère elle disait mais tu vas pas tu vas divorcer pour quoi tu vas marier avec un autre ça va être pareil même au Congo il y a ça les gars ils ont des 2-3-4 bureaux elle fait semblant de ne pas savoir s'il a malheur le mariage traditionnel ça va commencer à dire ça va commencer à dire que tu m'humilies ça veut dire elle préfère même qu'il trompe plutôt qu'il se marie plusieurs femmes ils vont dire mais attends mais toi là on t'a doté tu es la légitime laisse les tchisans là tu es la légitime reste toi il t'a doté il a fait le mariage regarde il y a une soeur elle a dit quoi il y a une soeur elle a dit si les riches regarde ce qu'elle a dit elle a dit si les riches on peut réfléchir à la polygamie et si les tchisans tu peux réfléchir c'est ça c'est ça parce que là ça va faire dégay ça va faire dégay donc la capacité c'est qu'ils soient riches ah bon nous on laisse ça reprendre Master Bissoulon t'écoute ah oui oui je le disais par rapport à la phrase que le frère il a dit tout à l'heure que son chien il a dit si une femme elle refuse la polygamie il ne te marie pas avec elle même si tu veux être polygame et moi je peux le dire qu'en tant que femme moi je suis d'accord avec cette phrase dans le sens que la polygamie c'est une porte ouverte par Allah je pense que n'importe quelle femme ne peut pas faire aucune femme peut fermer cette porte en fait donc à partir de là une femme ne peut pas dire non tu ne seras pas ou tu n'as pas le droit ou je ne sais pas quoi donc après donc je le disais la femme ce qu'il faut juste que l'homme comprenne c'est qu'il faut du temps et souvent les hommes sont impatients c'est à dire je suis d'accord sur ce point là je suis d'accord sur ce point là Master donc surtout envers leur première femme l'homme va vouloir garder les mêmes habitudes qu'avant mais là maintenant tu as pris une autre femme il ne faut pas regarder les mêmes habitudes il faut lui la rassurer encore plus il faut lui montrer encore plus d'affection et même si dans un premier temps elle va te prendre pour un menteur en fait tout ce que tu vas faire elle va le juger négativement mais c'est la douleur qui lui fait ça c'est un choc pour elle c'est un bouleversement donc si tu patientes même des fois ça te trouve tu vas patienter même une année je veux dire c'est le temps que le coeur se répare en fait et que la femme reprenne confiance en elle et après ça y est ça repart vous pouvez avoir une relation la femme reprend confiance en elle donc la jalousie diminue etc donc moi ça c'est le point que je voulais dire par rapport à l'effort de l'homme vis-à-vis de sa première femme et vis-à-vis de la deuxième femme ou la troisième ou quoi parce que polygame c'est pas que deux deux c'est bigam donc faut pas aussi faire sentir que si j'ai deux c'est bon je suis stable ça ça fait si t'es un polygame t'es un polygame quoi donc si un homme musulman n'est plus célibataire avec quatre femmes c'est à partir de ce moment là qu'il faut dire des choses ah oui oui voilà donc il peut avoir trois il peut avoir quatre non mais il y a des hommes tu veux commencer à sortir les paroles des salifs et des focades comme quoi si t'es monogame là t'es un miskin là tu peux même pas tu peux même pas être gradible tu peux même pas être juge on va commencer à sortir ça au cer alors ils vont comprendre qu'en fait quand tu veux rester que monogame dans la pensée de beaucoup de salifs t'es un mec d'haïf là vas-y on va même pas te calculer un petit peu mais pourquoi tu veux aussi voir que ça tu veux en Afrique de l'Ouest tu veux au Sénégal on regarde pas comme un homme après ça dépend si on parle de femmes qui sont quand même impliquées vraiment dans la religion ou pas trop en fait je suis pas bon je suis d'accord avec toi ma soeur il y a un truc c'est que en fait quand on parle après moi c'est mon grand défaut moi quand je parle en fait moi personnellement c'est comme s'il y a une partie de la population qui n'existait pas et c'est mon défaut parce que je parle en fait dans le cas avec des gens qui tendent vers un petit peu de droiture je n'ai pas dit qu'ils sont forcément des faux qui sont plus etc je dis qu'ils tendent vers un petit peu de droiture donc en fait c'est comme si j'écris un livre et il y a des gens en fait je considère qu'ils n'existent pas c'est peut-être que je ne sais pas si c'est une erreur que je fais mais je les prends vraiment je ne prends même pas ces gens en considération parce que c'est si on veut essayer d'élever le niveau il faut c'est-à-dire que quand on doit parler à certaines catégories de personnes bismillah mais quand on veut parler entre nous musulmans et c'est d'élever vraiment d'élever le propos de présenter les choses il faut quand même justement il faut quand vous parlez des femmes qui veulent prendre l'homme parce qu'il a de l'argent qui veulent prendre l'homme je trouve que ça ne donne pas spécialement à celles qui sont vraiment impliquées dans la religion en fait oui après moi parce que moi comme tout à l'heure je disais il y a une sorte de délirement moi c'est pas un truc qui est rare dans mon que ça soit dans mon entourage proche ou l'entourage plus ou moins éloigné pour la simple et bonne raison que moi j'évolue dans un microcosme assez fermé en fait où les gens sont un minimum intéressés par la religion par la science etc du coup je voulais dire par rapport à l'homme donc le cas un homme polygame parce que c'est un homme polygame il peut prendre jusqu'à deux trois quatre et il y a certains hommes qui se disent j'ai pris deux c'est bon après c'est vrai qu'il faut faire en fonction de ses capacités mais il ne faut pas se dire que c'est à dire il y en a des fois la deuxième elle je ne peux pas lui faire ça alors que tu l'as fait à la première là je vais m'arrêter la deuxième elle met aussi cette pression moi il n'y aura pas de troisième en gros je suis exceptionnel voilà c'est à dire que beaucoup de femmes ils ont ce truc ce que je te fais à toi mais moi elle ne me le fait pas donc c'est compliqué voilà ça c'est très vrai les deuxièmes en fait elle rentre dans la polygamie mais en fait elle dit ok tu avais la première mais après moi c'est mort mais en fait t'es pas rentré dans la polygamie t'es rentré dans quoi toi dans la rivalité parce que vous l'avez c'est parce que les frères je vais parler dur en fait en fait en tout cas on laisse trop le choix moi je suis d'accord que pédagogie tout ça mais en fait elle n'a pas à dire tu fais pas ou tu fais moi j'ai jamais vu l'enfant qui dit à son père tu fais pas ou tu fais un jour il m'avait dit quoi il m'avait dit quoi un frère Abdallah tu le connais et sa femme elle était rentrée en deuxième maintenant elle lui dit oui on parle de troisième et là il ne comprenait pas et après il lui a dit t'as eu assez de frics pour comprendre que tu peux rentrer en deuxième mais t'en as pas assez pour comprendre que je vais prendre une troisième il a dit t'as eu assez de frics t'as eu assez de compréhension pour comprendre que tu peux rentrer en deuxième mais t'en as pas assez pour comprendre que je vais prendre une troisième moi je connaissais un frère je connaissais un frère en fait il avait pris deuxième et après la deuxième elle lui a dit si tu prends le troisième mon père il peut pas, crise cardiaque il a dit ouais je vais te préparer il a dit non non je sais il y aura crise cardiaque il a dit bah écoute le jour où je prendrai je prépare déjà ta djénaza c'est à dire d'abord je me marie je mets ta djénaza non mais après moi je pense que à la limite on peut faire un truc parler dans rassuré mais ce serait faire comme avec les enfants que ça soit pas un sujet comme ça compliqué, un truc simple qu'on en parle de toutes les manières possibles en bas ou en entier plus sérieux après l'idée de donner ses expériences personnelles c'est pas forcément le plus pertinent mais il y a des soeurs sans rentrer dans les détails, il y a des soeurs qui peuvent un jour ce matin rencontrer une soeur et dire elle c'est une bonne femme pour ma mari ou une soeur qui décrit une femme à son mari qui dit ouais cherche une soeur là elle est bien etc etc et qui commence à présenter la soeur d'une manière à son mari et le mari la regarde et dit mais tu veux que je cherche un mari ou tu me la proposes à moi en fait ça existe mais après c'est comment dirais-je en fait c'est arriver à créer une relation où lorsqu'on discute les choses sont simples moi je suis d'accord frère moi je suis d'accord parce qu'on a des frères ils sont rares dans la société d'aujourd'hui ouais mais frère je te dis la vérité c'est le charisme Mohamed Lamine voilà c'est le charisme de l'homme non c'est le charisme c'est la tempestabilité c'est possible d'être capable de parler ma soeur il y a quand même des soeurs il y a des soeurs qui viennent s'imposer tu vois il y a des soeurs elle va venir s'imposer si l'homme il n'a pas il n'a pas ce charisme de tu sais il y a des et c'est pas forcément dans l'engueulade c'est pas tu sais c'est un peu comme le hadith le hadith où le prophète il est rentré il est rentré chez Aïcha et elle elle a touché ses cheveux pour voir au fait s'il avait consommé avec une de ses femmes avant et lui quand elle a touché ses cheveux il a dit comme ça il a dit c'est encore ton chétane qui te suggère quelque chose il a dit comme ça c'est encore ton chétane en fait il y a des choses que de temps en temps le fait de le dire de manière décomplexée ça diminue la tension de la chose le fait que lui il va le faire comme ça en blaguant moi j'avais par exemple il y a mon chère au Congo de temps en temps il y a son épouse on était je sais plus on était en train de parler de quoi et après on est en train de parler on était en train de parler des ouris et après devant sa femme il lève les mains et il dit en arabe il dit Allah donne moi des ouris par milliers par milliers il dit en arabe mais sa femme elle comprenait pas l'arabe il dit à sa femme dis Amine elle elle dit Amine et après il traduit il dit c'est trop tard t'as dit Amine et elle elle a rigolé alors qu'elle est un peu fâchée mais elle rigole et au final à force de tout le temps tout le temps ramener ça dans un bon enfant en fait ça va ouvrir ça va ouvrir la discussion moi je vais vous faire une confession un jour comme ça moi je suis dans comme d'habitude dans ma bibliothèque et je vois mes deux siens en train de débarquer sur moi qui dit papa 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 est-ce que deux soeurs peuvent avoir le même mari en fait vous savez pourquoi elles m'ont posé la question c'est parce que ça faisait moi deux ou trois jours qu'elle jouait à la co-épouse et c'est ma femme qui s'est rendue contre au bout du troisième jour qu'elle jouait à la co-épouse mais dans le jeu elles étaient soeurs elles ont dit va y faire avec papa si vous avez le droit de faire ça ça honnêtement c'est même pas moi qui ai parlé de ce genre de sujet à la maison mais je sais pas je pense que une fois j'ai entendu ma petite dire la plus grande dire à sa petite soeur je sais plus comment elle lui a dit ça ah mais parce que tu sais les papas ils peuvent avoir plusieurs femmes et tout ça donc enfin à partir du moment les gens sont éduqués comme ça dans la maison tu sais quand les enfants ils sont élevés sur la futra tu sais d'un fois il y a un frère il me dit ouais tout ça il a des enfants tu vois ils ont trois ans il me dit comment je vais faire pour faire comprendre à mes enfants pour la polygamie je dis tu n'auras pas besoin de leur faire comprendre ils vont rentrer dedans comme ça je dis nous on nous explique parce que nous on a grandi avec un modèle qui était la monogamie ils n'ont pas besoin moi des fois mes filles elles viennent elles me disaient ouais un tel tu peux te marier avec un tel un tel devant mes épouses c'est normal c'est une chose qui est normale parce qu'ils ont grandi dedans ils sont dans des billets de moslims ils ont l'éducation islamique c'est une chose qui est normale ils sont sur la putra en fait ouais effectivement moi je me rends compte en discutant avec les gens et même dans dans le chat je me rends compte effectivement que des fois il y a un décalage et après t'es tellement enfermé que tu te rends compte par contre ce qui se passe deux heures en fait ouais c'est ça en fait t'oublies l'existence de certaines catégories de population tu sais que ça c'est beau parce qu'en même temps c'est une préservation moi temps et temps il y a des choses que je te dis la vérité pour moi on a trop vu de choses on a trop vu d'une salle on a trop vu ce qu'il fallait pas et de temps en temps on est même plus sensible à ce qui est pur et c'est ça et c'est ça qui est chaud ça veut dire on a tellement vu en Europe on a tellement vu des choses bizarres que maintenant c'est devenu normal qu'en fait même les choses pures en fait on peut plus les déguster à sa juste valeur et le truc c'est que effectivement à ce niveau là à ce niveau là il faut avoir un fort caractère autant pour la sœur parce que moi je peux me mettre du côté de la sœur il y a des sœurs je peux me mettre du côté des sœurs c'est qu'il y a des sœurs par exemple elles n'ont aucun problème avec la polygamie mais c'est tout leur entourage qui est à côté c'est-à-dire la sœur elle a fait sa test qui a tenu elle voit un frère qui lui correspond elle dit c'est bon je veux y aller et tout son entourage va essayer de la dissuader mais t'es dingo toi t'es malade mais qu'est-ce qui t'arrive t'es folle encore pire pour la première qui accepte que son mari soit polygame elle tout le monde mais ça va pas ou quoi et moi j'ai déjà entendu ça et confirme moi si c'est vrai il y a même de temps en temps des groupes de sœurs qui vont par exemple une sœur elle est deuxième elles vont la sauter dessus comme si elle est venue elle t'a volé le mari d'une sœur à Oudoubilla on dirait limite c'est à Oudoubilla tu vois c'est une chétana si si c'est vrai la deuxième elle passe pour la politique ça c'est dû aux éducations en France en fait c'est la maîtresse c'est plus c'est pas c'est pas c'est pas une co-épouse c'est une maîtresse en fait et ouais ça c'est dû au manque d'éducation au manque de religion ça se propose ça se propose à un frère tout ça par exemple elle connaît une sœur son mari elle sait qu'elle est bien elle va se proposer ouais en fait elle va passer il n'y a pas de solidarité féminine mais même t'as parfois t'as parfois des deuxièmes elle culpabilise en fait elle veut leur entendre un peu les gamuts mais elle culpabilise elle se dit ouais je vais faire du tort à la première etc mais ma sœur subhanallah toi tu vas toi là-bas t'es censé regarder le bien pour toi t'es un homme qui est pu c'est pour toi en fait le bien elle se culpabilise c'est pas bien même la première elle fait culpabiliser la deuxième je n'ai pas entendu en fait le truc c'est qu'il y a le problème de faire culpabiliser une femme en disant ouais tu vas voler le mari d'une autre alors qu'il faudrait inverser le processus en disant mais si ton mari est bien en principe tu veux le bien pour une sœur bien sûr nul n'est vraiment croyant toi qui n'aimes pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même donc logiquement tu le veux le bien mais maintenant il y a aussi un problème des fois avec des deuxièmes épouses c'est qu'elles disent ouais moi je ne veux pas détourner le mari je ne veux pas faire du mal à la première je ne veux pas mais au début elles se marraient avec cette intention mais une fois qu'elles ont des sentiments pour le mari elles deviennent même plus jalouse que la première c'est vrai ça après sur les questions de ça je pense que c'est les sœurs qui pourraient témoigner de ce problème là de comment dirais-je de la vie de co-épouse le truc c'est que la seule chose qu'on pourrait dire c'est que les hommes en fait doivent être ils doivent être vigilants dans le sens où le grand problème de l'homme dans son foyer c'est de toujours ordonner le bien et interdire le mal en fait un homme un père de famille c'est un walid au amr en fait les pères de famille sont concernés par ce verset c'est à dire que vous devez oublier cet homme là et ça implique en tant que détenteur de l'autorité et bien en fait on doit faire en sorte que l'injustice ne règne pas et c'est très difficile même avec les sans parler des femmes même avec les enfants et ça nous demande en fait une rigueur parce que des fois on a la flemme de se lever d'aller regarder ce qui s'est passé d'écouter un tel d'écouter un tel de régler le problème etc. c'est très très difficile en vérité c'est très compliqué et moi je vois par exemple chez moi je vois que quand c'est des trucs qui touchent à l'émotion entre les enfants je laisse ma femme gérer parce que elle gère mieux en fait mais je délègue mais même ça en fait il faut être vraiment très très attentif alors quand tu as deux femmes sous ton autorité etc. en fait ce que tu dis c'est la vérité mais encore une fois c'est de la théorie c'est à dire que les hommes dans la mise en pratique il sait que c'est lui qui doit par exemple quand la deuxième elle arrive et qu'elle commence à vouloir par exemple je suis meilleure que la première il sait que c'est lui qui doit qui doit en gros l'éduquer pour que quelque part il protège aussi sa première femme mais le début de l'homme il faut qu'il arrive à gérer ses émotions parce qu'au début la deuxième il faut dire la vérité c'est le début l'autre c'est l'ancienne donc il est dans le côté passionnel et bien qu'il sache l'offrir l'offrir je vois ce que tu veux dire c'est vrai voilà exactement donc ça veut dire que très peu d'hommes ils ont ce recul et malgré le côté passionnel parce qu'en plus il prouvait à la deuxième qu'il a un homme qu'il est si voilà quoi t'as pas fait une erreur en te mariant avec moi tu vois même si t'es une deuxième femme t'inquiète pas je vais te mettre bien et donc comme il est dans tout ça là dans ce cinéma ça fait qu'il se rend pas compte que des fois il laisse faire la deuxième n'importe quoi voilà mais par contre c'est pareil après après t'as peut-être raison du fait que moi je te donne raison du fait qu'il y a aussi le fait de bon la deuxième peut-être elle a l'impression de s'incruster dans une famille il faut que tu sais en fait c'est difficile d'équilibrer les choses elle elle vient les nouvelles elle va se dire bon il faut que je fasse attention à ce qu'elle soit pas l'intrus en même temps il y a l'euphorie comme t'as dit effectivement c'est des choses parce que c'est peut-être très très difficile à savoir rééquilibrer dans dans toutes les parties c'est difficile en fait malheureusement en fait parfois il y a des deuxièmes elles rentrent en fait elles vont il y a des deuxièmes parfois aussi elles sont un peu cruelles dans le sens où la première en fait parfois elle souffre de voir son mari être mariée avec une autre femme etc donc parfois c'est pas qu'elle elle n'accepte pas la polygamie mais qu'elle a besoin d'un temps pour que certaines choses puissent se mettre en marche comme le fait de pouvoir accepter de voir son sacre épouse que les enfants puissent se mélanger etc il y a des deuxièmes elles sont dans l'euphorie aussi comme le nouveau mari donc elles rentrent un peu comme une bombe elle veut tout et tout de suite etc elle veut que tout se passe comme le compagnon ça se fait mais c'est pas possible il faut prendre son temps la première c'est pas un robot il faut savoir prendre son temps il y a des choses qui vont se mettre en place mais avec du temps il y a une remarque qui est pertinente en fait c'est quelque chose qu'on a plus ou moins dit avant mais il faudrait peut-être le répéter quand ta femme ne te plaît plus on a dit on a dit autre chose on a parlé de plus ou moins de l'idée quand il y a des conflits avec l'autre d'aller prendre une deuxième etc quand ta première femme ne te plaît plus ça c'est un problème je ne sais pas quand les gars arrivent à fonctionner comme ça en fait je n'arrive pas à comprendre le concept de ta femme ne te plaît plus parce que si c'est peut-être plus physiquement là j'ai envie de dire il y a un problème il y a des canons de beauté changer de manière de mentalité de manière de voir les choses je ne sais pas j'ai un truc qui m'échappe dans cette manière de voir les choses si maintenant c'est à cause du comportement de ta femme là en fait il faut la corriger en fait elle change de mauvaise moi de mettre le lien entre la première et la deuxième parce que les manquements au fait finalement tu la donnes raison quand elle dit je ne lui suffis pas au fait tu lui donnes raison donc moi pour moi s'il y a un manquement dans la première tu corriges le manquement de ta première tu essaies de trouver une solution mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu prennes une deuxième si j'ai cette motivation moi je ne sais pas si ça va aboutir à des choses des choses positives c'est pas positif parce qu'en fait tu ne fais pas mener au divorce moi je connais un cas on va faire plus simple c'est un cas précis où tu as mené au divorce c'est bête comme comportement parce que ok tu as pris la première elle a grossi après les enfants la deuxième tu ne lui fais pas d'enfance c'est comment la quatrième ça va être comment c'est bête c'est stupide comme comportement il y avait un gars un frère mais ce qui lui c'était pas comportemental surtout il a reproché un comportement à sa première épouse il en a pris une deuxième et au final au final ben en fait il s'est rendu compte que vraiment le comportement de la première c'était vraiment compliqué et au final au lieu il pensait que la situation allait faire qu'il allait beaucoup plus patienter avec la première le fait qu'il ait une deuxième il s'est rendu compte qu'en fait quand il a goûté au comportement parce que la première était un peu trop autoritaire en fait il arrive même presque plus à aller chez la première donc ça c'est des choses qu'il faut rédiger en amont on écoute la sœur tu as la sœur ouais mais écoutez après je voulais parler donc par rapport à la question qui est posée comment faire pour que ça est bien les fois les polygamiques donc je disais l'homme la patience qu'il doit avoir avec la première et du coup aussi le comportement qu'il doit avoir avec la deuxième aussi déjà l'amour qu'ils vont avoir entre eux ça va être inné on va dire donc c'est plus avec elle qu'il doit faire preuve de pas de fermeté mais de réglage envers la deuxième pour que ça se passe bien pour que ce soit calme au moins qu'il n'y a pas d'embrouille après si je devrais si je devais donner aussi un conseil aux deuxièmes femmes quand elles viennent c'est de se mettre à la place de l'autre parce qu'elle est une femme elle-même et il faut qu'elle comprenne le fait qu'il faut prendre du temps pour la première bon je veux dire concrètement un exemple moi j'ai bon moi je suis dedans ça fait des années mais j'ai une amie qui est deuxième et qui était en guerre avec sa première tout le temps elle m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça puisse s'arranger moi je lui ai dit parce qu'elle avait acheté un cadeau mais comme elle ne se parlait pas ça faisait un an elle a dit si je vais la voir elle va m'envoyer balader qu'est-ce que je fais moi je lui ai dit déjà tu n'en parles pas à ton mari parce que ton mari n'a pas à savoir ça et il faut que ce soit un acte sincère pas fait pour montrer que toi regarde moi je suis bien tu as vu et en fait derrière ça c'est pour descendre l'autre en vérité donc tu vas aller voir ta co-épouse si tu as ce cadeau c'est sincère pour Allah tu lui donnes et tu fais de te râle c'est Allah qui va faire les choses et depuis elles sont tous les jours ensemble parce que finalement elle a fait ce geste là la première ça l'a touché et voilà tant qu'il y a de la foi dans le coeur tu ne peux pas refuser une soeur en vérité qui vient vers toi mais donc ça c'est une éducation elle a pris chez moi mais je veux dire ça s'apprend même les deuxièmes ça s'apprend en fait tous ça prend du temps même le mari le fait qu'il régule la deuxième ça lui prend du temps aussi de comprendre que au début il est dans une bulle il est dans une bulle il ne voit pas clair même si l'autre elle fait des manigances il ne voit rien et après avec le temps que la bulle diminue il commence à comprendre que non mais en fait tu n'agis pas bien il ne faut pas faire comme ça etc mais voilà pour qu'il y ait le meilleur le top de la polygamie c'est quand les femmes elles s'entendent parce que tout à l'heure j'ai entendu oui quand elles s'entendent c'est encore pire quand elles s'entendent et qu'elles ont la foi elles facilitent la vie du mari donc c'est important voilà donc voilà ça c'est les conseils que j'ai pour que les foyers se passent bien par rapport à la question qui est posée après bon moi mon parcours personnel il est très très long et compliqué donc si tu veux en faire part parce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être profitables sans forcément trop entrer en tant que avis mais s'il y a des choses auxquelles tu veux faire part si tu veux conseiller les soeurs etc bismillah par contre une petite remarque parce qu'il y a un débat à l'écrire les soeurs le délire de oui il prend une petite jeûne mais ça va mettre en souffrance la première parce qu'elle va se sentir diminuée ou un truc comme ça il y a deux choses premièrement le prophète a recommandé textuellement de prendre une femme qui n'a jamais connu d'homme pour et on a expliqué que c'est pour renforcer l'amour de la femme envers son mari la deuxième chose c'est que quand on prend une petite jeûne entre guillemets il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération la première c'est que souvent ça va être des filles qui sont forcément plus jeunes que nous donc avec un comportement un petit peu enfantin qui va nous faire rire pour ce qui est de la question du physique on va faire simple là on va parler entre hommes normaux surtout les noirs c'est pas parce que la petite jeûne elle vient qu'on va laisser excusez-moi l'expression c'est dans les vieux dans les vieilles qu'on fait les meilleures sous le travail qu'on a connu depuis l'année tu commences moi je savais je me suis dit ça fait t'as attendu t'as attendu très tard pour commencer tes bêtises dans les vieux pour qu'on fait les meilleurs qu'on fait le futur le truc de mettre de côté le truc de mettre de côté ça non mais non je ne connais pas d'homme tant soit un peu solide avec une mais non c'est les gars qui font ça la creuse j'ai même pas envie de les qualifier je comprends pas le concept c'est à dire que moi je comprends pas enfin bref alors il y a une sœur qui a posé la question si il faut aider le mari à prendre une autre épouse je dirais que celles qui le font elles ont de nombreux mérites mais il ne faut pas s'attendre c'est à dire il faut vraiment que ce soit pour Allah je le fais parce que mon mari a ce besoin et le fait de la choisir c'est plus facile s'il y a une sorte de proximité déjà entre vous parce qu'il y aura une entente mais il ne faut pas s'attendre à une reconnaissance de la part du mari à ce moment là parce que sinon après il y a des déceptions et il ne faut pas non plus s'attendre à ce que cette amie la femme qui était une amie qui devient maintenant ma co-épouse reste forcément une amie parce qu'une fois que les sentiments sont rentrés il y a des fois vous n'êtes plus des amis il arrive bien voilà par contre il y a un truc aussi je pense par rapport à ce que la sœur a dit je pense qui est important souvent les sœurs les mamans aussi font ça elles projettent ce qu'elles pensent la manière dont elles conçoivent leur fils ou leur mari elles vont dire ça ça correspond à mon mari et des fois pas forcément des fois pas forcément mais des fois c'est juste par rapport à la religion bon moi personnellement mon mari il a pris une autre épouse et elle n'était pas spécialement dans la religion donc pour moi qui était à cette époque vraiment impliquée en Iqab etc. et l'autre qui était avec des mèches dehors je trouvais ça humiliant pour ma propre personne déjà donc je lui ai proposé une de mes élèves qui était en Gilles Bebe etc. très jolie donc ça a été oui tout de suite et moi je pensais que j'aurais une totale satisfaction de la part de mon mari c'est à dire que il allait vraiment être comment dire fier d'avoir une femme comme moi qui lui a proposé on a perdu la soeur la soeur elle a bugué la soeur qui a bugué c'est vraiment même Mohamed Lamine elle bug une soeur qui choisit en fait c'est compliqué parce que je pense qu'il faut qu'elle se mette d'accord avec son mari et il faut qu'une elle se dédise à un truc et on l'a répété plusieurs fois il faut que la femme comprenne quel projet a son mari une femme qui te qui vient qui te ramène une petite soeur c'est des exemples que je pourrais prendre c'est des exemples qui sont assez proches mais par exemple proposer à son mari qu'une femme propose à son mari une femme en lui disant bon elle est peut-être pas trop jeune mais elle peut toujours faire des enfants par exemple parce que est-ce que c'est que son mari va avoir des enfants là elle a pris en compte en fait les critères de son mari donc je sais c'est pas c'est pas c'est franchement c'est je je dirais pas comme ce qu'a dit Mohamed dans le sens il n'a rien compris mais pour moi en fait ça va vraiment être du cas par cas ça va vraiment dépendre en fait de la relation qu'ils ont entre eux etc c'est vraiment il y a des soeurs qui rigolent là et te disent on va choisir une plus d'aide des trucs comme ça mais les soeurs comme vous vous on sait qu'on va pas vous laisser choisir vous inquiétez pas vos maris vous connaissent c'est ça exactement t'as tout compris si il connait la mentalité de sa femme il va jamais faire cette erreur qu'est-ce qu'il se passe il y a Ibrahim il y a Ibrahim qui dit quoi il dit le fait que la femme choisisse ça rabaisse pas un peu l'autorité du mari elle propose et tu disposes c'est toi qui choisis tu fais ce que tu veux mais en fait ce qu'il peut se passer c'est que tu peux le voir aussi en tant que l'expression va être un petit peu tordu mais en tant que mal alpha à ma femme je sais pas il peut y avoir un tardime dedans aussi mais j'arrive pas en fait à reprendre c'est bizarre la sœur elle revient plus elle dit des choses intéressantes ouais mais en fait là j'arrive pas à reprendre ouais ouais ça redonne ouais 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 je ne sais pas, j'essaie de l'avoir je ne comprends pas qu'est-ce qu'il se passe ? justement, Salihat, elle n'est pas censée être dans ton foyer elle n'est pas censée être dans ton foyer mais qu'est-ce qu'il se passe ? je n'arrive pas à le prendre en fait je ne sais pas je ne comprends pas le problème il y a des en fait, elles me font rigoler moi ce sera comme ça parce que je ne veux pas si moi c'est comme si je ne veux pas ça en fait, on dirait celle qui décide moi ça me fait toujours dire ça ouais mais ce que tu es là, il est marrant en fait honnêtement moi je trouve ça plus à la fin ouais je vais relancer le live bon je vais relancer le live depuis mon téléphone là ça va non ça va possible au moins que ça va